Voilà, dernière séquence sur les vendanges de Sillaos ce midi. On finit en beauté, Isabelle, par une séance dégustation avec toute bonne plat à base de vin de Sillaos, c'est ça ? Oui, et c'est les spécialités bien évidemment. Ici, chez Lucet, nous l'étons dans le cadre magnifique de l'archipel avec en fond l'église de Sillaos et avec Lucet, le chef ici. Lucet, présente à nous un petit peu ça, là, ça, il y a de tiens mon regard. Alors là, c'est un piet de porc fumée déglacé au vin de Sillaos, au vin blanc de Sillaos, on peut faire aussi au vin rouge. Ici, c'est un civet de canard, toujours au vin de Sillaos, mais cette fois-ci du vin rouge. Là, ici, c'est un carré de crevette et carré de poisson parce qu'aujourd'hui, c'est 20 au 10 carrés, mais il y en a qui ne mangent pas de viande. Donc, on a préparé du poisson à côté, accompagné, à côté avec ça, du rougail de tomate arbuste, l'anti-Sillaos et bruit de chouchou. Ah, bien, incontournable, l'anti-Sillaos, bien évidemment. Alors, ce carré, la piet de porc ou la pâte cochon, il dépend comment les gens y aiment dire, déglacé au vin de Sillaos, expliquez-nous un petit peu comment on fait ça, comment on fait aller. En général, ils disent la piet de porc, c'est pour noter sur le tableau, mais le mieux, c'est la pâte cochon. Oui, à nous, ils disent la pâte cochon. Alors, déjà, il faut avoir du piet de porc, mais avec un maximum déjà réussi, puisque le piet de porc tout seul, il y a pas mal d'os dedans. Ensuite, il faut que ce soit fait au même maison, comme là, par exemple. Et puis, la première chose à faire, c'est de regarder s'il n'y a pas trop de sel dedans pour dessaler ou pas la viande. Ensuite, on fait revenir la viande, comme tout carré créole. Et après, à quel moment ils mettent le vin ? Alors, avant de mettre les épices, on commence à le déglacer au vin. Ensuite, on rajoute toutes les épices qu'il faut, oignons, l'ail, tomate, gingembre, tout ça. On laisse cuire et à la fin, on rajoute du vin pour terminer la cuisson. Mais elle est terrible. Ah, elle est super, bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, bien évidemment, nous continuons sur notre lancée. Civecana, un peu plus classique, nous va dire, mais sauf qu'il utilise vincilos. Voilà, alors, le civecana, très classique, tout le monde le connaît. Il faut laisser macérer, bien sûr, chez nous, ni commencer le soir pour le lendemain, ni laisser macérer toute la nuit. Et le lendemain, ni fait, tout simplement, ni refait rousser le canon, ni que nous la laisser goûter. Et puis, bien voilà, on va y aller comme ça. Et le petit goût. Lucie, est-ce que quand il fait justement avec le vin de Silas, il change quelque chose au goût par rapport à un vin classique ? Oui, effectivement, le vin de Silas, c'est le vin traditionnel avec lequel il fait noix. Donc, il reste un peu beaucoup, enfin, il reste plus sucré que le vin normal qui vient de Bordeaux ou d'ailleurs. C'est la petite touche du vin de Silas, c'est ce petit côté sucré, moelleux, que nous va retrouver dans le plat. Et que nous retrouvent, effectivement, dans le plat. Alors, Lucie, elle parle un petit peu d'eux, il fait six ans qu'on est revenu ici à Silas. Pour quelle raison ? Déjà, parce que moi, j'aime bien Silas. Même si dans les éboulis, tout ça, nous, il est toujours bien vivant, bien vivant ici. Voilà, j'aime Silas. J'aime Silas, le quartier agréable, la montagne, l'église. Il ne manque à nous que la mer. Non, mais elle ne l'a pas besoin, la mer, nous, on a tellement un cadre magnifique entouré de montagnes que nous ne l'a pas besoin. Voilà. Et ou alors, par quoi, c'est atypique parce qu'on était dans le restaurant. La cuisine, ça a toujours été où tu as fait, où tu as moué, quoi. Oui, il m'a commencé tout jeune dans la cuisine, sur Saint-Denis, pas mal de restaurants. Ensuite, moi, j'ai laissé le travail de côté à cause de ma vie de famille et il m'a changé de travail complètement. Pendant 15 ans, j'ai travaillé avec des malades et ensuite le bâtiment et retour à la restauration depuis 2010. Voilà, l'appel de Silas, c'était trop fort. Voilà, l'amour pour Silas, c'est trop fort. Voilà, merci beaucoup Lucée. Pascal, Manoré, bien ramène là-haut un petit peu, mais non, il faut se t'y monte, il faut se t'y monte, maman. Il faut n'y a goûté, franchement, ce ticari, il n'a pas de cochon, fumé, déglacé au vin de Silas. Merci Lucée. Merci Lucée, merci Isabelle, bon appétit.